Je crois que la particularité de cette formation c'est qu'on va travailler sur le projet social en le considérant comme une matière vivante et pas comme un bout de papier qui a été rédigé un jour. Et si on fait ça, on va sentir sa capacité à fédérer, à mettre en mouvement et on va l'incarner. On va le faire vivre. Et moi je pense que pour incarner un projet, on ne peut pas se passer de notre corps. Donc notre corps, on va l'inviter dans la réflexion avec d'autres alliés, notre imaginaire, notre sensorialité, nos intuitions, nos valeurs, nos convictions. Tout ça, c'est à travers eux qu'on va questionner le projet social de mille façons et c'est aussi eux qui vont nous aider à sentir ce qu'il a à nous dire et on va écouter ses messages. Alors concrètement, au cours de ces quatre jours, préparez-vous à ressentir, à imaginer, à créer, à mettre en mots, en dessin, en mouvement, à co-construire, à partager et bien sûr à communiquer puisque le but c'est que ce projet social il rayonne et qu'on puisse se l'approprier. On aura deux outils précieux pour cette exploration. Le Life Art Process qui est une méthode de gestion de projet qui permet de réfléchir autrement et qui fait la part belle à l'authenticité, au déclic, à la créativité. Et puis on aura aussi la facilitation graphique qui est une approche qui permet de visualiser des informations et un contenu pour que ce soit rapidement accessible et attractif. Si je résume cette formation en deux mouvements, les deux premiers jours, c'est un mouvement où on va se recentrer, on va ressentir profondément l'essence du projet social et les deux jours suivants, c'est plus un mouvement où on va s'ouvrir, on va aller vers dans l'idée de communiquer ce projet social de façon large et avec impact. Si tout ce que je viens de vous dire là résonne, si ça vous intrigue, si ça vous inspire ou si ça vous rend curieuse, peut-être que c'est qu'on a quelque chose à vivre ensemble. Alors n'hésitez pas à vous inscrire et je vous dis peut-être à bientôt.